La Côte d'Ivoire, le Togo, le Burundi ou encore la République démocratique du Congo ont fixé leurs prochaines échéances électorales. Mis à part les difficultés d'ordre structurelles, organisationnelles et fonctionnelles, ces scrutins coûtent pour la plupart très cher. Près de 300 millions de dollars en République démocratique du Congo, 30 milliards de francs CFA en Côte d'Ivoire et autant au Burkina Faso en 2012. Des budgets que tentent de justifier les structures chargées de l'organisation des élections. Dans un pays grand comme un continent, sans infrastructure, très étendu, un nombre élevé d'électeurs et autres difficultés de communication, on sait qu'une élection directe coûte environ 300 millions de dollars. Et si vous multipliez par 4 scrutins directs que nous avons dans notre système, vous êtes aux alentours de 1,2 milliard sans compter les élections indirectes. La CINI a simplifié les choses. Elle ne vous donne que 1,145 milliard pour faire la révision du fichier et les élections. Pour certains observateurs, les dépenses faraminelles sont voulues par les gouvernements. Si les élections sont très chères en Afrique, c'est que d'abord les pouvoirs le veulent parce qu'ils veulent utiliser du matériel qui est importé alors qu'on peut utiliser par exemple des urnes et fabriquer en Afrique. On sait bien qu'il y a du bois, on peut utiliser le bois pour fabriquer les urnes. On peut aussi essayer de réduire comment ils le font justement quand il y a un référendum par exemple constitutionnel, on ne demande jamais des financements externes. Alors que souvent dans les mêmes pays, on n'utilise pas ces fonds pour la santé ou l'éducation. On pourrait vraiment réadapter. La démocratie doit s'adapter à la situation du pays. De chaque pays, il y a moyen d'organiser des élections qui ne sont pas chères et de consacrer l'argent au développement qui est nécessaire pour le peuple. Avec les innovations de la haute technologie, beaucoup de pays commencent à adopter de nouveaux outils tels que la biométrie. Mais le recours à l'informatique coûte cher. Ainsi, le prix des élections s'en trouve démultiplié.